la gazette du togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde Je suis pasteur Gaba Kodjo Michel et en tant que pasteur cette émission j'ai voulu la confier entre les mains du Seigneur donc ensemble nous allons prier L'Esprit de Dieu m'a choisi l'Esprit de Dieu m'a consacré l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamé la joie la paix Éternel Dieu de gloire trois fois saint merci pour la vie que tu nous as accordé ce jour ce 13 janvier 2023 une nouvelle année Seigneur tu m'as envoyé à ton peuple pour leur transmettre ce message récent je demande que ton esprit saint se manifeste et prenne contrôle de tout ce que nous allons faire du début jusqu'à la fin et que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec et que ton esprit saint ouvre l'entendement des spectateurs des auditeurs afin qu'ils soient illuminés éclairés et se préparés pour ta gloire et que ta pensée pour notre cher pays le Togo soit réalisée en cette année et que le Togo soit libéré comme a voulu l'un de tes serviteurs il y a séquences six ans je prie que ça soit réalisé en ce jour spirituellement physiquement et matériellement au nom puissant de Jésus je remets tout en tes mains prends contrôle saint esprit esprit saint de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus Christ nous avons ensemble de prier et nous croire que le Seigneur nous a exaucés Amen Cette déclaration est une exhortation et en même temps une interpellation au peuple togolais tout entier surtout aux autorités togolaises Écoutez ceci je cite Soudain je parle sur une nation sur un royaume d'arracher d'abattre et de détruire mais cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté Je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire et soudain je parle sur une nation sur un royaume de bâtir et de planter mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit je cite ainsi parle l'éternel voici je prépare contre vous un malheur je médite un projet contre vous revenez chacun de vous De votre mauvaise voie De votre mauvaise voie Reformez vos voies et vos oeuvres Jérémie chapitre 18 verset 7 verset 11 Fait de citation Généralement nous les chrétiens quand nous prions en tout domaine et surtout pour nos nations nous ne permettons pas à Dieu de nous parler à son tour et recevoir de lui les instructions qu'il faut A cause de ceci la nation reste pessimiste et ne croit pas à nos prières alors que depuis les années 46 plus précisément Dieu avait un plan pour notre pays le Togo Peuple togolais mes chers concitoyens écoutez pureusement mes discours basés sur la révélation reçue depuis le Nigéria en 1994 sur le génocide que connaîtra le Togo Et qu'en ces temps je ne savais rien sur ce qu'on appelle révélation prophétie même dans l'église où je me trouvais on ne parlait pas Arrivé au Togo en 2000 Dieu a permis que je rencontre l'ex-président Feu et Yadema Et dans nos discussions il nous disait je cite Pasteur faites tout pour éviter la guerre civile au Togo C'était après ce message Fait de citation J'étais complètement bouleversé et depuis lors ma mémoire commence à s'ouvrir sur la révélation reçue Et j'ai travaillé j'ai lutté j'ai posé des pas Et en 2005 j'avais vu le début du génocide au Togo Après le départ ou le décès du président Feu et Yadema Et Dieu seul savait le sacrifice qu'il m'a utilisé à faire pour calmer la situation Et je vous dis c'est devant des autorités des gens compétents qui peuvent confirmer cela Et ce n'est qu'après que le tout puissant m'avait mis en contact avec une autre révélation Et je la nomme la grande prophétie La révélation de l'association des apôtres de 1946 Considérant les conséquences des génocides des pays qui ont connu cela Surtout celui du Rwanda Et ce qui s'était passé au Togo en 2005 J'ai commencé à comprendre qu'il y a un grand danger devant nous Considérant en fait la révélation des apôtres de 1946 Dirigé par le vieux prophète Ovenu de l'église ARS de Tadjemu au Ghana Et son accomplissement sur le premier président démocratiquement élu Monsieur Sivanus Olympio qui a été froidement assassiné Malgré son refuge dans l'ambassade des USA à Ottawa Selon la prophétie, après quelques années plus tard Un jeune militaire de l'armée française revient au pays Et prend le pouvoir par un coup d'état En la personne d'Étienne Nyasimbe Yadema Qui a dirigé le pays avec fermeté Pendant longtemps plus que ses prédécesseurs Et ses successeurs selon la prophétie Après sa mort, son fils prendra le pouvoir avec serment De continuer et gérer les affaires du pays Comme son papa l'a voulu Et après, dans sa gestion des affaires du pays Il aura beaucoup de difficultés à gérer le pays Malgré tant d'efforts qu'il fournissait Pour mieux faire de ce que son papa Et toujours, selon cette même révélation Le Togo connaîtra la rébellion Une forte rébellion Depuis le 7ème triennal C'est-à-dire depuis le nord du Togo Et exactement C'est ce que nous vivons de nos jours Avec l'affaire du terrorisme Que nous voyons au Togo Et cette prophétie continue à se manifester Chers concitoyens Et vos fils et filles de Dieu de la République du Togo Si nous suivons bien les événements Et si nous prions Et que l'Esprit de Dieu nous guide Et nous révèle des choses cachées Nous devons comprendre que la situation est claire Nous pouvons voir des exemples Nous voyons tout ce qui se passe 3. Considérant la parole de Dieu qui dit Je cite encore « Recherchez le bien de la ville Où je vous ai mené en captivité Et priez l'Eternel en sa faveur Parce que votre bonheur dépend du sien » Et si je compare ce verset à la dernière phrase de la révélation La prophétie tire à sa fin Alors il faut qu'on se lève pour défendre le pays Dans une prière révoltante Et la dernière phrase dit Que mes élèves apprennent ma sagesse Et non celle des destructeurs Car ce que nous remarquons le Fils Héritier qui a pris le pouvoir N'en est pour rien Et c'est la prophétie qui s'accomplit sur lui Et selon la citation du vieux Comme nous avons l'habitude de l'appeler Le Fils Général et Yadimant Il dit « On sait quand ça commence Mais on ne sait quand ça finit Et ça peut emporter n'importe qui » Le Togo nous appelle Suivez le poème que j'ai composé moi-même « Ayant l'amour pour mon pays » Le Togo mon pays Ceci est mon pays Un petit pays mais profond Ceci est mon pays que j'aime Et que je garde Le garder avec mon honneur Lui donner tout ce que j'aime Le garder avec vaillance Et répondre à son appel Il m'appelle avec douceur Il m'appelle avec puissance La réponse est prompte Défend le maintenant Et c'est l'heure Vous voyez Le chef de l'Etat En réalité A besoin d'une assistance Puissamment spirituelle Puisque tout ce qui se passe au Togo Sa base est spirituelle La rébellion Si donc Pour éviter Et ne plus répéter l'histoire Ce qui se passe au Togo En tant que serviteur de Dieu Choisi pour la circonstance Je fais cette déclaration Je fais cette déclaration solennelle Guidée par l'Esprit de Dieu Et je sais Et je sais Je décrète Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit L'année 2023 Une année de la vraie réconciliation Et je déclare Et je décrète La libération De tous les prisonniers politiques Jésus Sans exception Aucune Je déclare Et décrète Le retour De tous les exilés politiques Qui sont à l'étranger Alors Ce jour 13 janvier 2023 Le Togo Sur l'inspiration de Dieu Est vraiment libéré Spirituellement Et je sais Que ça s'accomplira Le Togo est libéré politiquement Le Togo est libéré économiquement Le Togo est libéré économiquement Et je sais Que ça va s'accomplir Et ensemble Le 27 avril 2023 2023 Sera la vraie fête De l'indépendance totale De la délivrance Dans les domaines De la vie togolaise Dans tous les domaines Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Le Prince de la paix Le Prince de la paix Le Grand Sauveur Le Dieu Tout-Puissant Le Grand Pouvoir Amen C'est pourquoi Je J'entends Cette chanson Ce cantique Que nous avions L'habitude De chanter Lorsque nous étions Sur les bancs d'école Citoyens Togolais Citoyens Togolais Réjouissons-nous Le Togo est libéré Vive, vive, vive le Togo Vive, vive le Togo Vive le 13 janvier Vive, vive le Togo Vive le 27 avril 13 janvier 1967 L'intention Du jeune président C'est que le Togo soit libéré Malheureusement Il avait manqué Des vrais conseils spirituels Qui peuvent L'assister Et ça continue Jusqu'au jour d'aujourd'hui Mais ce jour 13 janvier 2023 Je sais Que par la grâce de Dieu Je vais rencontrer Le président de la république Et ensemble Nous allons sauver notre pays Chers concitoyens Le Togo Nous appelle tous Ne permettons pas Que la politique satanique Nous détruise Elle nous a détruit Beaucoup Togo Elle nous a séparés Et maintenant Veuille détruire le Togo Notre cher et beau pays Que nous disons souvent Israël d'Afrique C'est pourquoi L'Église L'Église Doit se lever Qui gêne Qui gêne l'unité nationale Ce sont eux Qui ont divisé Les Togolais Qui ont engendré Les règlements De comptes Qui ont amené La haine Et l'anarchie Qui ont freiné Effectivement Le réveil révolutionnaire Et le développement Si vous me permettez Si vous me permettez Ce matin même En venant On me racontait Une histoire De deux Z-men Motocycliste Ils ne se sont même pas Cogné Et L'autre commence à insulter Son second Le second S'est énervé Il a enjouté immédiatement Et du coup Le gars Commence à enlever Ses habits Ça M'a frappé Et me rappelle Ce que le Seigneur nous dit Alors Finalement Aujourd'hui Ses esprits Impérialistes Ont favorisé L'infiltration Des terroristes Dans Notre pays Et Pérpétrer des violences partout Il est temps Que l'église se réveille Et se révolte Contre ses esprits Et prie La prière du juste Afin de repousser Je crois Que nos prières Peuvent repousser Les terroristes Par la puissance De l'éternel Et nous allons implorer La bénédiction économique Sur le Togo Et là Toutes les richesses Du pays Puissent profiter A tous les Togolais Et non une minorité D'individus Et le Togo Deviendra La Suisse d'Afrique Tant souhaitée Par tous C'est le moment Mes frères et sœurs D'éviter la guerre C'est le Togo Le Togo A trop souffert Mes frères et sœurs Il est temps Il est temps De se lever Et empêcher La colère de Dieu Selon la prophétie Ou la révélation Des apôtres De 1946 De se manifester A l'image Du Rwanda C'est ce que Dieu M'a montré En 1994 Donc Si Mes frères et sœurs Chers Constituels Les autorités Qui suivent Cette émission Prennent à cœur Cette déclaration Le Togo sera sauvé Mais Si nous ratons Cette opportunité Que le ciel Nous offre En ce jour 13 janvier 2023 Je vous laisse Vous-même A deviner La suite Je vous remercie Permettez-moi De faire Petit résumé Enlevé De Cette déclaration Nous J'ai eu un peu de temps. Il y avait des jours, le Nouveau est à demeurer. Ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas de temps. Il y a eu des jours, il y a des jours. Il y a des jours, 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 il y a des jours. Il y a des jours, il y a des jours, il y a des jours, unepellée de tout. Il y avait останement à toi. Vous ne pourriez rien rester avec vous. Il y a du psychiatrist. Il y a des jours en logs. Pour porque le ADAP, oui, pour vous dire sie, hunt ou l'군 ta. Il y a des jours en faisant un message. Il y a eu le dulu. Je suis donné deux, les deux noms ont été pour moi, car leZion est passé là avec moi et moi aussi. J'ai marqué tout de même avec moi et j'ai eu le Diblau, pour moi, mes parents n'ont pas été dit de l'adresse. J'ai dit que je ne lui ai pas passé, mais je suis toujours là. Je l'ai dit que mes parents ne sont pas à cause de l'air. Je suis là, à cause de l' diamonds, je ne vais pas s'éteindre moi-même, j'ai demandé ce que je voulais dire. Tant que j'ai dit je ne savais pas le vieil, je ne savais pas le vieil, je ne savais pas le vieil, je ne savais pas le vieil. Mais j'ai eu le vieil, je suis allé le vieil et je ne savais pas. Je vous le demande, je vous l'attends. Je vous l'ordinateur, je vous l'ordinateur, vous l'ordinateur, bien sûr que je vous l'attends je vous l'même. Je vous l'ai dit, on a dit que tous les studios sont accrochées et même pour les Mais je ne sais pas si je veux que la personne soit en train de se passer. Encore une fois, on a eu un peu de souffrance. Et on a eu un peu de souffrance et de souffrance. Et on a eu un peu de souffrance. Donc, je n'ai pas de temps pour que je ne vous en ait pas. Je n'ai pas de temps que je n'ai pas de temps pour que je ne vous en ait pas. Je ne vous en ai pas de temps. nous l'enterrions en fait, nous l'enterrions des enfants qu'ils prient contre nous et nous vivons. Ils ont été combattre notre pays avant notre pays, nous avons été combattre il y a une pauvreté à des létoiles et j'y ai dit il est passé des bébés et bbk simulé modifiant L'avenir était à l'intérieur du doudou Haimi. L'avenir était à l'intérieur de driva zuzou. Il était à l'intérieur de driva Zuzou que nous savions que tousifs sont en guards. Nous sommes dans les frontières. Nous venions par contre des étambles d'enfants. Mais on l'a dit et les gens qui se sont ! Nos biens ont cette faune, mais ils ne savent pas de baisseur, mais aussi de baisseur, et elles arrivent au bon, avec des yeuxohénes. J'ai pensé que le bédéat est ompé à nos biens et le blanc-malé à nous dire qu'il est tombé pour nous. Il aurait dit bon, ça va donner une mauvaise à d'autres chiens aussi et c'est quoi ? Il y a des contours, il y a des contours, il y a des contours. Il y a des contours pour le faire, le Christ de Nazareth, il y a des contours pour nous. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les Français qui veulent la libération. Si je ne veux pas, je ne veux pas, mais je ne veux pas dire que je ne veux pas. Il n'y a pas de problème pour les Français, mais il n'y a pas de problème pour les Français. Il n'y a pas de problème pour les Français qui ne veulent pas. Il n'y a pas de problème pour les Français. Il n'y a pas de problème pour les Français. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire. En auponassant une parole. Ce sont les Français qui nous le font. Les Français n'ont pas pu casserre. nous sommes en train de faire des fous de la peau et d'ici la porte. Nous allons voir ici que nous voulions voir. Nous sommes en train de croire qu'un Christ est là. Nous sommes en train de croire. Tout ce que nous sommes en train de croire. Nous sommes en train de croire. Mais je suis en train de se faire, je suis en train de pleurer sa famille, de mes enfants et de mes enfants qui ne sont pas capables. Si vous ne voulez pas que j'en ai après, je n'ai pas pu faire quelque chose donc je ne vais pas me dire à la maison et je ne vais pas prendre ce temps. et à m'avoir dit qu'il y a des enfants. Le grand-mère, je vous le dis, je vous 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 dis, je l'ai dit, je vous dis, je t'aime, je suis là, je vous dis, je vous dis, je suis là, je vous dis, Il y a du temps de chialer. Ma ou ne y a la Togo ? Que Dieu bénisse le Togo et tous ses enfants togolais. Je vous remercie. Amen. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.